Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de gameplay sur Depth. Alors Depth c'est quoi ? C'est un jeu qui oppose requins contre plongeurs. Les requins, leur but c'est de bouffer les plongeurs, empêcher les plongeurs de protéger Steve. Steve qui est un robot sous-marin qui va lui aller ouvrir des trésors, il y en a 4. Plus après il faut qu'il revienne à un endroit près du bateau. Donc les plongeurs vont l'escorter, vont le protéger, vont le réparer si les requins l'endommagent et vont devoir tuer les requins, défendre donc Steve. Donc chaque camp, les requins ou les plongeurs peuvent améliorer leur personnage, leur avatar. Donc les requins en tuant des plongeurs vont récupérer des points qu'ils pourront dépenser dans différentes compétences. Par exemple avoir une plus grande charge, foncer vers le plongeur, être plus résistant, détecter un petit peu les pièges que les plongeurs vont acheter, voilà toutes sortes de choses. Et eux de leur côté les plongeurs vont pouvoir s'armer avec de meilleures armes, avec des armes qui vont tirer plusieurs tirs en même temps, des espèces de mitraillettes, voilà toutes sortes de choses. Plus à côté des items qu'ils vont pouvoir poser à tel endroit. Par exemple des lumières éclairantes, donc qui vont... Enfin lumières rouges là, éclairantes rouges. Donc qui vont illuminer un peu l'environnement et pouvoir détecter plus facilement les requins. Ou alors poser des mines carrément, des mines sous-marines autour de Steve, le petit robot. Enfin toutes sortes de choses qui vont leur permettre de résister aux requins. Donc on est parti, on va tester ça en deux vidéos comme d'habitude. Donc là j'ai pas mis de choix particulièrement aux requins ou particulièrement aux plongeurs. Un peu des deux au hasard. Donc là les deux dernières fois que j'ai joué je suis tombé aux requins. C'est pas souvent. Mais voilà, donc on va tester un petit peu les deux. Et vous verrez un petit peu. On en avait déjà fait il y a très longtemps. Le jeu a été amélioré évidemment depuis. Il est sorti je crois de sa phase de Ria Access. Et donc là voilà, il suit son cours. Il est plutôt pas mal, vraiment très intéressant. Tout cet aspect un peu stratégique avec les déplacements des plongeurs. Il faut qu'il fasse attention aux requins. Il faut qu'il pose les mines par exemple de chaque côté de la zone où se trouve Steve. Alors en général ils sont dans des pièces. Il y a beaucoup d'environnement en intérieur. Et donc les requins ont une possibilité de détruire certaines parois qui sont fissurées. On les repère bien. Ou des grilles si jamais c'est une... Il y a un endroit par exemple c'est une espèce de tour avec tout autour quasiment des grilles. Qu'on peut défoncer si on est requin. Donc il faut vraiment tout repérer ça et protéger toutes les entrées possibles. Sachant que comme je le disais que chaque pièce a des entrées de base. Mais peut aussi avoir d'autres entrées si les requins défoncent certaines parois qu'ils peuvent défoncer. Donc évidemment là ça met longtemps à trouver une partie. Mais d'habitude c'est assez rapide. Jusque là j'ai jamais trop de soucis. Pas plus de 30 secondes. On a un deuxième... On a un deuxième mode. Alors j'ai pas regardé parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Mais il y a peu. Et je sais pas s'ils ont rajouté d'autres modes. Mais en tout cas il y a un autre mode qu'on avait testé déjà à l'époque. Qui en fait nous permettait d'incarner un grand requin blanc je crois. Donc ce requin là était contre des plongeurs. Et le plongeur qui réussissait à tuer ce gros requin prenait la place du requin. Et du coup le but c'était de tenir le plus longtemps en requin. Et c'était très cool. Vraiment un autre mode assez sympa. Un autre mode avec une autre façon de voir le gameplay. Mais plutôt cool. Donc là on est parti. Donc là on est sur la map de Crude. Comme vous le voyez. Crude. Donc là on est quoi ? Donc là on va avoir... Ok donc tous les joueurs sont connectés. Ah on est requin encore. Et bien on est souvent requin dis donc. Donc vous voyez chaque requin a des compétences ici. Pau, Mediolops. Ça c'est la compétence de base. Et après on va pouvoir en acheter d'autres. J'avais pris le Bulldog qui me permettait d'avoir une augmentation de la vie, de l'endurance et des dégâts quand on utilisait sa compétence pendant 5 secondes. Donc là c'est l'arbre de compétence. L'arbre pas ultra développé. Mais qui me permet quand même d'avoir pas mal de trucs sympas. Donc par exemple ici on a les nageurs tranchantes. En fait si on va fuser à côté d'un plongeur. Et bien on va lui infliger des dégâts même si on le mord pas. Donc ça c'est plutôt pas mal. Démineur. Donc c'est là qu'on va repérer un petit peu tous les objets que les plongeurs ont pu poser. Là on va faire plus de dégâts au robot à Steve. Ou aux parois destructibles. On va résister donc à tout ce qui est augmentation de dégâts des plongeurs. On a la possibilité de foncer plus loin. Plein de choses. Plein de choses plein de choses. D'augmenter notre capacité de base. Donc là moi c'est une rage. Vous voyez ça c'est la cage où arrivent les plongeurs. Donc il y en a qui ont des skins un petit peu particuliers. Parce qu'ils ont travaillé le jeu. On peut évidemment acheter de nouveaux skins. Mais voilà c'est pas du tout un free to play déjà. Pas du tout un pay to win. Donc là c'est mon compère. Donc vous voyez que c'est plutôt bien fait. Le jeu est plutôt cool. Graphiquement il est assez bien fait. Donc on se dirige à la souris. On peut accélérer comme ça. On a clic gauche, clic droit. Clic gauche par exemple c'est une petite ruée. Alors que clic droit c'est une grosse ruée. Donc c'est ce que je viens de faire. Donc là voilà j'ai réussi à bouffer un joueur. Donc quand on l'a dans les mâchoires. Il faut secouer la souris comme un dé raté. Ça fait bizarre au début. Mais vous verrez qu'on s'y fait. Donc là je vais utiliser directement les nageurs tranchants. Puisque on sera très vite amené à passer près des plongeurs. Notamment si on fait une ruée sur un plongeur. On peut y avoir des mates à lui à côté. Donc ça peut être intéressant. On va passer par ici. Donc pendant que le mate est occupé. Mais j'ai réussi à l'avoir à Dyson Milly. On l'a. Et donc on récupère à chaque fois. Donc oui pendant les phases de morsure. Le gameplay va être un peu vomitif. Mais vous verrez qu'après ça ira. Donc là vous voyez on a pas mal de choses. Pour l'instant on n'a que 10 points. Donc on ne va pas pouvoir améliorer. Il va falloir qu'on morde et qu'on tue d'autres plongeurs. Pour bénéficier de plus de points et de nouvelles compétences. Donc là on va essayer de les prendre en sandwich. Ce qui est fait. Bon eux ils sont assez bien regroupés. On est à 20 points d'évolution. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? On pourrait prendre soit nageur agile. Donc il permet de se ruer et propulser plus souvent. Ça c'est bien. On va en avoir besoin. Notamment pour fuir. Une fois que vous avez mordu quelqu'un. L'idéal c'est de fuir. Parce que vous perdez très vite la vie. Si les plongeurs en face sont assez fort en visée. Alors là voilà. C'est une fois qu'on est dedans. Et qu'on a commencé à bouger la souris pour mordre. On a du mal à se repérer. Après c'est vrai qu'il faut aller très très vite. Parce qu'une fois que vous êtes dedans. Les plongeurs vous repèrent forcément assez rapidement. Et donc du coup il faut être très très rapide. Il faut réagir vite et bien. Ce qui n'est pas forcément aussi facile que ça en a l'air. Là. Ah je l'ai eu. Mais j'ai tapé dans le mur. Du coup ça m'a un peu perturbé. Je ne pensais pas l'avoir eu. Dommage. Là on a un certain nombre de tickets de réparation. Vous voyez en dessous. En haut. 23 contre 23. Et donc il faut réussir à le faire arriver à 0. Pour les plongeurs. Je crois que mon Mickaël, mon mate. Est plutôt. Donc eux peuvent nous voir d'assez. D'assez près. Alors on va essayer de casser la paroi. Non on ne va pas réussir. Ok lui il est chaud. Alors une fois qu'on a été blessé en tant que requin. On peut récupérer. Donc vous voyez les petits phoques ici. Voilà. On mange. Ça me permet de récupérer un petit peu de vie. Hop. Voilà. Donc là. Mon mate il y va. Il faut que j'y aille aussi. Alors là. Ah oui on peut. Enclencher du coup. Je l'ai eu. Toujours le même quasiment. C'est vraiment. C'est vraiment le seul que j'ai à Disney Night Myville. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre. On va augmenter notre frénésie. Notre rage là. Notre compétence de base. De notre requin. Là on va se dépêcher. On peut aussi donc. Plutôt que de manger uniquement. Les. Ouh. Je suis passé deux fois à côté de lui. Et du coup je l'ai découpé en fait. Et là je l'ai donné un coup dans la parole destructible. Et du coup je me casse pour éviter que si jamais il sort. Ok. Il n'y a pas très précis. Donc là je suis assez loin des autres. Donc je peux être plutôt tranquille. J'ai ma frénésie qui est encore active. Ah non j'étais empoisonné. Donc là j'en ai eu deux. Je ne sais pas si j'ai réussi à avoir le deuxième. Ce n'est pas sûr. Je suis à 20 points. On va économiser encore. Qu'est-ce qui pourrait. Les dégâts subis par le requin font. Affluer. Ce qui augmente son endurance. Que puissance de musculature puissante permet au requin de se ruer pour plus de temps serrant une. Ah ça c'est bien. 40 points. Il nous faut 20 points supplémentaires. Et on pourra se ruer pendant qu'on a un plongeur dans les dents. Ce qui peut être très pratique du coup pour fuir en même temps qu'on le bouffe. Alors là on va essayer de. Vous voyez par exemple là j'étais sur place. Je ne pouvais pas me barrer. Et du coup ça ne m'a pas aidé. Je me suis fait avoir avant que je puisse le manger je crois. Il a réussi à en avoir deux en même temps. Vous voyez les requins. On est à plus qu'à 15 tickets de réapparition. Contre 16 pour les plongeurs. Ah ils sont très 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 bons pour protéger leurs mates. C'est chiant au début. Il ne prend pas en compte que j'appuie sur Z pour avancer. Il faut que je spam un petit peu. Voilà. J'ai un petit peu loupé ça. Donc là ça devrait être bon. Ok lui il ne m'a pas loupé par contre. Donc là ils ont des armes très très bonnes. Les harpons sont une des meilleures armes je crois des armes qu'on peut acheter. Ils récupèrent donc je ne sais plus si j'ai précisé. Ils récupèrent des sous, de l'argent pour acheter les armes grâce à... Donc là j'ai détruit le robot. Je l'ai stoppé. Donc il va falloir qu'il le répare. Donc là ils se vont être obligés de le réparer. Pendant ce temps là. Ah j'ai essayé de me barrer. Vous ne l'avez peut-être pas vu. Mais j'ai essayé de me barrer juste après l'avoir bouffé. Donc que puissante. Voilà on va pouvoir se barrer avec quelqu'un dans les dents maintenant. Je n'utilise pas beaucoup ma compétence de base. C'est vrai je vois que j'oublie. T'as l'empris dans le truc. Donc oui je disais que l'argent qu'ils ont besoin pour acheter de nouvelles armes. Ils le récupèrent grâce à... Ah je ne m'aime pas... Grâce à des trésors, des petits courants en or. Des pièces ou des petits trucs qu'ils trouvent par terre un peu partout. Et qui du coup ramènent à Steve au petit robot. Une fois qu'ils l'ont ramené c'est comptabilisé. Et quand ils meurent en fait ils peuvent accéder à l'inventaire. Enfin au shop. Et racheter de nouvelles... Deux objets. Alors puis hop petite vengeance. Je me casse parce qu'ils vont probablement me chase. Là on va essayer de se nourrir. Là je vais utiliser ma compétence. Il serait temps que je... J'y pense. Alors je ne l'ai pas eu. Mais ce n'était pas loin. Donc en fait eux quand ils sont dans la machin. Il ne faut pas se dire qu'ils sont... Ah oui ils sont morts. Non. Ils peuvent nous donner des coups de couteau en fait. Et donc combiné à des objets de tir de leur mate. Et bien voilà. Ils peuvent facilement nous avoir. J'avais pas vu que j'en avais un dans les bouches. Dans la bouche. J'ai réussi à traverser la paroi et en choper un au passage. C'est bien. Il m'a attendu. Il m'a dit en position. Et du coup on a pu essayer de faire quelque chose d'assez combiné. Mais c'est ce qu'il faut faire en tant que requin. Il ne faut pas... Ok j'ai touché Steve. Je ne pensais pas être aussi prêt. Ils sont même... Ah je n'ai pas réussi à l'avoir. A chaque fois je... Je suis entre... J'appuie sur le clic droit ou je secoue. Mais du mal à faire les deux. Vous voyez il faut que Steve arrive là. Cet aimant en fait. Qui va le ramener au bateau. Et nous pendant ce temps là il faut juste qu'on le... Qu'on le détruise au passage. Donc là on n'a plus... On n'a plus du tout de ticket de réapparition. Donc là eux ils n'en ont que deux. Si ils n'arrivent à les avoir. Allez accélère. Donc il y en a un qui ne réapparaîtra... Si il va réapparaître une fois. Mais les autres ne pourront plus après. Donc là il ne faut vraiment pas qu'il arrive. Qu'il avance. Ah ok. J'ai réussi à la taper normalement. Je pense qu'on est mort. Je pense que c'est pas loin. Mais on va mourir. Donc là je me nourris un petit peu. Et donc là... Ok. On essaye de le faire maximum de dégâts. Si on arrive à les avoir. Franchement on aura géré. Moi je m'occupe de... De le taper. De le détruire. Voilà. Au passage... Oui il est vraiment pas loin. Vraiment pas loin. Ça va être très très juste. Ouais ils nous ont eu. Voilà. Donc lui c'est le dernier. Ah ils ont réussi. C'était vraiment pas loin. Vraiment pas loin. Il n'y avait plus de tickets pour... L'épongeur a gagné ouais. C'était vraiment pas loin. Plus de tickets pour de réapparition. Plus du tout de tickets. D'un côté comme de l'autre. Donc voilà. On était proche. D'une victoire. Mais ils ont un petit peu mieux géré. Surtout sur la fin. Moi je me suis surtout focus sur le... Le Steve. J'aurais peut-être dû essayer d'en bouffer un ou deux. Au passage. On est reparti. On va tester du coup l'autre. L'autre... L'autre mode. Donc je vois qu'ils n'ont pas rajouté d'autres modes depuis. Après tout c'est pas grave. Donc on est parti. On lance. Donc là il y a des... Il y a un événement qui est en route. Alors division. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas trop regarder. Et puis on a des quêtes. Alors je sais même pas à quoi ils servent. Vous recevez un trésor en guise de récompense. D'accord. Donc là on a... Si on gagne une quatrième partie. On aura donc... Un coffre. Je sais pas ce qu'ils donnent. Si c'est des skins. Si... Moi aussi je pense que c'est des skins d'armes. On a dévoilé des requins pendant 300 secondes avec n'importe quel équipement. Ou fournir 10 fois vos équipiers en kit d'approvisionnement. Ok. Donc voilà. On a des... Des petites quêtes qu'on peut changer. Si... Si elles ne plaisent pas. On pourrait changer celle-ci. Lange gardien. Empêcher 15 fois un équipier de se faire déchiqueter. Ok. Donc ça c'est quand on est plongeur. Nombre de cartes. 5. Ah il y a 5 cartes pour ce mode là. Donc il y a plein de trucs que voilà. Je pense qu'ils ont déjà rajouté des maps. Et voilà. Il y a des choses que je ne me souviens plus forcément. Alors on a la boutique ici. Donc les skins de requins sont plutôt cool. Donc vous voyez qu'on a ici par exemple en tant que requin tigre. On a plusieurs skins. Donc celui-ci qui est le skin de défaut. Par défaut. Et donc le skin prédateur. Qui est plutôt... Plutôt cool. Et le skin jet. Ce qui est complètement craqué. Ah il y en a plein d'autres en fait. Il y a celui-ci. Chasseur de récifs. Qui est très classe. Estropié. Donc il y a plus de quelques coups quand même. Spécimen. Qui est un petit peu cyborg. On voit ici il y a des câbles à l'intérieur. Assez... Assez cool. Je trouve assez badass. Ensuite il y a le requin tigre albinos. Requin tigre roi. Prédateur et les autres qu'on a déjà vus. Requin tigre toxique. Il y a moitié vert irradié là. Exogel. Ah il a... Il a des... L'essence à moitié dessus. C'est plus bizarre. Les mosaïques. Très joli. Un peu... Un peu... Un peu bizarre mais très joli. Requin tigre bonde sable. Roi bleu. Cryptid. Waouh. Donc ça c'est des nouveaux skins que je n'avais jamais vus. Iris royal. Ok. On va relancer du coup. Chasseur de mégalegon. Parfois il faut relancer. Ça sert de rester 3 heures sur le matchmaking. Relancer une partie. Il y en a peut-être d'autres qui se relancent entre temps. Albino. Ça en est un petit peu moins là j'ai l'impression. Prédateur fluvial. Donc ça c'est un truc de base. Bulldog bête. Bulldog pourpre. Thermique. Waouh. Stitches. Donc il y a subi quelques modifications. On dirait le monstre de Frankenstein un petit peu. Avec toutes les coutures qu'il a. Ok. Très bizarre. Et forêt de Varek. Il est sympa celui-là. Grand requin blanc. Waouh. Déjà celui-là il est assez impressionnant. Spaceman 8. Donc c'est un peu comme ce qu'on avait vu pour le requin de tigre. Grand requin blanc donc. Donc à celui-ci gel le dragon des glaces. Dragon du feu. Albinos on l'a déjà vu. Tribal. Ok. Pourquoi pas. Tribal blanc. Donc le skin de base. Dynclos. Cloestus. Stéus. Original. Ça fait. Je crois que ça c'est un. Comme les Coelacanthes. Ce sont des spécimens. De la préhistoire. Si je ne me trompe pas. Exogel également. Clarence. Un stylet. Il est classe. Le requin élégant. Enchaîné. Oh avec la chaîne et tout. Qui se balade avec le crochet au bout. Pas mal du tout. J'aime beaucoup celui-là. Celui-là ouais ok. Feu de vivre. Un orque. Trop bien. Trop bien. Le fait qu'il y ait un orque c'est stylé. Une mâchoire de glace. Bon alors. Il n'y a peut-être personne en mégalodéon. Beaucoup moins de monde. Donc là on est le requin renard. Ah on a trouvé. Effectivement le mode chasse au mégalodon. Mégalodon pardon. Ce n'est peut-être pas le mode le plus utilisé. Du coup on est parti. Donc nouvelle partie du mode chasse or. Donc les plongeurs récupèrent de l'or. Les requins bouffent les plongeurs. C'est aussi simple que ça. Donc là on est plongeur. Donc on a le choix. Avec tout un arsenal. Donc là c'est les armes qu'on peut acheter au début. Vous voyez qu'ici. Tant qu'il n'y a pas la petite encoche verte. C'est qu'ils ne sont pas encore prêts. Ensuite on aura d'autres armes. Qui coûtent entre 2000 et 3300. Qui sont elles automatiques. Et ici des armes qui one shot quasiment. Qui one shot les requins. Mais qui sont assez chères. Entre 3000, 2000, 4500 pour le harpon. Et ici ce sont des armes supplément. En supplément. Donc là c'est un filet qui va ralentir. Qui stoppe le requin. Là c'est un harpon à l'extrémité explosive. Lancez-le sur un requin pour le faire exploser. Donc c'est en plus d'une arme. Vous pouvez switcher là-dessus et balancer. Et le DPV vous permet d'avancer plus vite. Donc là on va prendre celle-ci. J'aime beaucoup. Et après vous voyez qu'une fois que vous avez acheté une arme. Vous pouvez avoir des améliorations. Par exemple double pistolet. Ça ne marche pas pour toutes les armes. C'est que pour les armes à deux points. Donc la dispersion. Donc des armes qui font moins de dégâts. Mais qui vont sur une plus grande largeur. Plus de chances de toucher. De quoi empoisonner les requins. De quoi endormir les requins. De quoi marquer les requins. Et donc de le suivre pendant un certain temps. Voilà toutes sortes de choses. Toutes sortes de modifications. Donc le couteau qui permet de planter le requin. Quand vous êtes dans sa mâchoire. Et l'outil de réparation. Pour réparer notre Steve. Quand il a été bloqué. Donc là vous voyez. Il fonce sur le sol. Parce que comme ici. Il y a des trésors à récupérer. Alors ce n'est pas grave si je ne les récupère pas. C'est un pot commun. Donc on peut y aller. Ce que je ne récupère pas. Ce que je récupère. Le ambitifiant aussi. Donc là vous voyez. Le batman de coeur. Requins à porter. Donc là voilà. Il va ouvrir le petit trésor. Et pendant ce temps là nous. Et bien on doit. On doit protéger. Nos mates. Et empêcher de mourir. On s'empêcher de mourir. Donc là il y a un requin qui est. Par là. Donc je l'ai blessé. Le batman de coeur. Ça veut dire qu'il y a un requin qui est tout proche. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je ne l'ai pas eu. Mais je l'ai touché. Je ne suis pas très très bon. Ouais c'est bon. Je ne suis pas en farm là. Mais viser ce n'est pas ça pour l'instant. Là oui. Ils peuvent passer par ici. Vous voyez qu'il y avait des morceaux de roche qui tombaient. C'est parce qu'ils ont pété le toit ici. Ils ont pété une autre entrée par là-bas je crois. Donc on peut aussi donner un petit coup comme ça. Un petit coup d'esquive. Qu'ils se rechargent tous les 30 secondes. Un truc comme ça. Même pas à 10 secondes. Il y en a qui est tout proche. Je n'avais pas vu que j'étais aussi haut. Vous voyez. On a pu voir que quand on est dedans on peut lui donner des coups. Donc moi ce que je vais faire là. Je ne vais pas cramer plus de sous pour une autre arme spécialement. Je vais surtout acheter deux armes différentes. Et mettre le saignement. Ce qui va être plutôt efficace. Je n'ai toujours pas eu. Je n'ai pas eu un seul requin pour l'instant. Donc là voilà. On va suivre Steve. Il a fini d'ouvrir le premier. Vous voyez qu'en haut on est à 4. Enfin on est à 1 sur 4. Un petit. On ne le voit pas. On est à. Oh hop. Ah oui. Eux peuvent nous repérer quand ils sont assez proches de nous. Donc lui il a un skin. C'est vraiment le mec qui tryhard. On peut vendre et voir un petit peu les armes qu'on peut acheter. On a celle-ci qui peut être intéressante. Avec une lunette et tout. Mais moi je ne suis pas très. Ce n'est pas trop mon truc. On va prendre plutôt plus de munitions dans le chargeur. Donc là voilà. Je l'ai eu. Malgré que j'étais dans sa bouche. Par contre lui. Ça bon nous a pas. Ok. Donc ça s'insulte en face. Tout va bien. Oui bonne ambiance sur le. Sur le chat. Tout va bien. Le jeu est une très très bonne communauté. Non en vrai ce n'est pas toujours. Pas toujours comme ça. Je vous rassure. Pas souvent même. En général il n'y a pas trop de monde qui parle surtout. Donc là ça arrive. Ouf. On ne voit pas grand chose. Ok. J'en ai mis dans les dents. Waouh. Première victime. Attention. Ok. Ok. Ça c'est chari en face. Un V4. Ok. C'est dommage. C'est dommage. Pas trop d'intérêt. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Ok. Alors est-ce qu'on peut. Déjà juste mettre. Non on ne peut pas bloquer. Si on peut bloquer. Non on ne peut pas bloquer. Compression. On ne peut pas. Ok. Dommage. 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 On va vendre et on va acheter. Donc une. Une belle arme. Celle-ci est plutôt pas mal. On va réapparaître. Je n'ai pas réussi à l'avoir. Ok. Je l'ai eu celui-là. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Il faut dire que ça va assez vite. Quand les requins attaquent en coordonnées. Il faut une attaque coordonnée. Ça peut aller très vite. Là normalement. L'arme que j'ai. One shot. Plus ou moins. Peut-être que ça a été nerf. Un peu. À une époque en tout cas. C'était le one shot. Alors ça peut aller de droite. D'en face. Ou de gauche. Là il y a une. Trousse de. Une trousse de soin. Donc je l'ai tiré dessus. Visiblement il ne one shot plus. Pardon. Donc là on peut. Faire saigner le requin. Une fois qu'il sera touché. Je l'ai blessé. Elimination assistée. Il n'a pas réussi à me tuer. Ok. Bon lui il est passé à côté de moi. Il m'a fini. En même temps j'avais quasiment plus de vie. Je ne sais pas trop la situation. On va acheter des trucs. Notamment ça. De belles mines. Qu'on va poser donc. Un petit peu partout. J'en ai vu un. Il est où ? Il est là. Steve est toujours intact. Ça c'est un insultant. Ça n'arrête pas. C'est le beau jeu. C'est la joie et la bonne humeur. Ouh je l'ai eu. Vengeance. Même pas mal. Il est là. Donc lui il nous focus j'ai l'impression. Il n'arrête pas. Il y avait l'autre qui était en haut. On va réacheter. On a plein de sous. On va essayer de faire péter ça. Il faut qu'on le mette près d'une entrée. Je ne suis peut-être pas assez mobile aussi. Largement. Largement pas. Il y a lui nous focus. Ça c'est clair. On a différentes choses. On a des fusils éclairants. Donc ils vont éclairer le chemin. Et du coup détecter plus facilement les ennemis. On a des balises sonnards. Qui elles vont vraiment repérer très vite les requins. On a des petites tourelles. Qui vont viser une zone. Et qui vont tirer dès que le requin passe. Une trousse de soin. Un bouclet anti-requin. Qui rend indétectable tout plongeur. Pris dans la zone. Un kit d'approvisionnement. On pourrait prendre ça là-le-midi. Ok donc j'ai mis une balise ici. Voilà. Comme ça tout le monde a été réapprovisionné. Il y a plein de bombes dans tous les sens. Alors il faut faire attention aux bombes. Si on est trop près. On peut se prendre. Ah voilà. Ça a marché. On peut se prendre les dégâts. Où est-ce-t-il ? Ah ok. Il est très loin. Je vais me faire croquer je pense. On peut le réparer. On récupère des points du coup. Ok. Je t'occupais. Qu'est-ce qu'il fait ? D'accord. Il a mis tellement de temps à me tuer. Moi j'étais en train de le réparer tranquillou. Est-ce qu'on peut vendre ça ? 3150. Qu'est-ce qu'on aurait. On peut voir le fusil arpon. Avec saignement. Traîner dans l'eau. On peut tester ça. Bon après là il faut avoir une sacrée aim. Ok. On a gagné. Bon c'est pas grâce à moi. Mais bon j'ai fait comme 5 kills. Et 16 assistance quand même. Donc j'ai réussi à te toucher quand même. Ah si. Vengeance. Et c'est tout. Ah si. Même pas mal. Tu es un ennemi qui vous a tué deux fois de suite. Ok. Tu es un ennemi avec une mine sans mourir. Ou tu es des coéquipiers. Très bien. Donc après cette petite partie. Avec une très très bonne ambiance. On peut le souligner. On va s'arrêter là du coup. Pour cette première vidéo. Du coup de cette session de jeu. De gameplay sur Depth. J'espère que ça vous aura plu. Du coup je vais cut un petit peu les temps d'attente. Mais en général ça va. C'est pas trop long. Je vous fais des bisous. A très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. A très bientôt.